L'organisation, apparemment, on ne peut pas carrément la juger tant que les choses n'ont pas démarré, mais apparemment, au niveau de l'accréditation, ça s'est très bien passé. Je crois que c'est de bon augure pour le reste de la compétition. Dans tous les cas, on va juger la compétition au fil des jours, puisqu'il est très tôt de faire un bilan exhaustif. Si on va parler de notre groupe, Tanzanie-Kényan, Sénégal-Algérie, les deux équipes se dégagent, c'est l'Algérie-Sénégal. Oui, si on se réfère déjà aux joueurs qui sont sur le papier, l'Algérie et le Sénégal, naturellement, se dégagent. Mais attention, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, et c'est aussi des matchs de football, ça se gagne sur le terrain. Mais je pense que s'il faut dégager des favoris, naturellement, le Sénégal et l'Algérie, qui doivent logiquement passer. Bon, maintenant, on verra, il y a toujours des surprises, ce sont les aléas du football qui font que souvent, il y a de petites surprises, des inattendues. Mais, en tout cas, j'espère que, compte tenu de la valeur intrinsèque des quatre équipes, le Sénégal et l'Algérie, devraient logiquement occuper la tête. Donc, ça va être un match, Sadio Mane-Marez, Mohamed Salah ? Bon, je crois que, en tout cas, le collectif va plutôt, à mon sens, c'est peut-être le collectif qui va plutôt faire la différence. Vous savez, dans des matchs comme celui-là, évidemment, on est en Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas vu régulièrement, eh bien, un joueur porté sur le dos, toute une équipe. Puisqu'il y a toujours des impondérables sur le terrain. Mais, à Franceville, on attendait beaucoup Yad Mahrez, mais qui n'a pas pu régler le problème. À Franceville, on attendait beaucoup Sadio Mane, vous voyez, c'est le dernier pénalty qu'il a raté et qui a éliminé le Sénégal devant le Cameroun. Alors, Mohamed Salah n'a pas marqué non plus en finale contre l'équipe du Cameroun. Alors, c'est dire que, véritablement, une finale, ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis plutôt dans le sport collectif, pour le collectif et non pour un joueur. Alors, du collectif, alors, c'est Sadio, c'est Aliosissé, Djamel Belmadi, depuis qu'il est là. C'est peut-être un match des joueurs de même génération. Ah oui, un match des joueurs de même génération. C'est des enteneurs qui se connaissent bien, qui se sont côtoyés. Et d'ailleurs, qui, en tout cas, au niveau de la France, déjà, on sait l'histoire, déjà, des deux hommes. Donc, c'est des amis, c'est des amis et ça va se passer sportivement. Mais sur le terrain, bon, il est clair que l'esprit sera très chevaleresque pour la gloire du sport, pour la gloire des deux pays que sont l'Algérie et le Sénégal. D'une façon générale, on peut dire que c'est un groupe assez équilibré, puisque le Kenya est resté longtemps sans venir en compétition. La Tanzanie qui est là, qui vient, voilà, c'est le petit poussé, on peut dire, entre guillemets. Mais la Tanzanie a quand même montré qu'il n'y a plus de petite équipe dans cette compétition. Donc, si on prend l'Algérie et le Sénégal, ce sont deux équipes expérimentées. L'Algérie a souvent été la bête noire du Sénégal. Mais bon, vous savez, cette fois-ci, le Sénégal quand même a une équipe très jeune, très motivée et qui a soif quand même de victoire. Donc, dans cette poule, on a logiquement l'Algérie et le Sénégal qui sont en pôle position pour pouvoir sortir dès le premier tour, c'est-à-dire être premier et deuxième. On attend beaucoup de Sadio Maneur, Sadio Maneur et Yad Marez. Comment vous expliquez le fait qu'ils n'arrivent pas à faire leur match de sélection comme oncle ? Oui, voilà, vous savez, ce n'est pas pareil. En compétition africaine, ce n'est pas facile. En club, vous savez, il y a la mayonnaise, il y a une équipe. En compétition africaine, c'est une sélection. Il y a la différence entre équipe et sélection. Donc, quand ils sont en club, c'est une équipe, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Le système de jeu est bien défini, tout est clair. Quand ils viennent en sélection, ils rencontrent d'autres joueurs avec qui, peut-être, ils n'ont pas l'habitude de jouer régulièrement. Donc, la mayonnaise ne peut pas prendre aussitôt. Mais, cette fois-ci, je pense que tous ces jeunes joueurs ont envie de prouver. Ils ont envie de prouver. En deux mots, la pression sur Sadio Maneur, il a pleuré, le dernier match du Sénégal. Yad Marez, comment peut-on les aider à faire le maximum ? Oui, vous savez, Sadio Mane a soif de victoire avec l'équipe nationale du Sénégal. Parce que quand on voit Sadio Mane avec Liverpool, ce n'est pas le même Sadio Mane avec l'équipe du Sénégal. Yad Marez, c'est pareil. Mais, je vais vous dire une chose, Sadio est un joueur, cette fois-ci, qui a mûri. Il a beaucoup mûri. Et le fait de gagner la Ligue des Champions, ça le motive davantage. Et Yad Marez, qui est actuellement à Manchester City aussi, un grand club, il a gagné le championnat anglais. Ça veut dire que c'est une motivation davantage. Donc, on va assister, je ne dirais pas à des duels, mais on va assister à un excellent match entre le Sénégal et l'Algérie. Il est un petit peu loin le match, mais pensez-vous que Belmadi a fait quelque chose pour l'équipe nationale, pour les associations sociaux ? Même à Lyon-Sissé, ils ont traîneur, on va bâtir locaux, nationaux, c'est-à-dire pas étrangers. C'est une bonne chose d'encourager. Oui, j'encourage. Oui, Belmadi, on l'a vu, excellent joueur. Belmadi, excellent joueur, excellent buteur. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est bien que les footballeurs africains reviennent pour prendre leur sélection. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont joué avec leurs équipes. Ils doivent prouver encore une fois que ce statut de coach, ils peuvent bel et bien l'occuper. Donc, il suffit encore une fois de les laisser travailler, de leur donner ce temps qu'on donne aux autres, parce que quand les Occidentaux viennent, on leur donne le temps et leur donne également les moyens. Les moyens qu'on donne aux Occidentaux, il faut qu'on leur donne ces moyens à nos entraîneurs locaux. Et évidemment, le reste, c'est la chance. Le reste, c'est la chance. Toute équipe qui vient participer à cette compétition peut aller en finale. Parce que vous savez, le football est aléatoire. Quand la Zambie remportait la coupe en Guinée-Équatoriale, personne ne s'attendait à ce que la Zambie remporte cette compétition. Quand le Cameroun remportait le trophée en 2017, personne ne s'attendait à ce que le Cameroun remporte cette compétition. Il suffit d'y croire et voilà, tout peut arriver. Faï, Babakar. Faï. Abou Bakar, oui. Abou Bakar, Faï. Donc, s'il vous plaît, je voudrais avoir votre avis pour que c'est la dernière sur ce qui se passe dans ce groupe où il y a la Tanzanie, le Kenya. Ce qui se passe, ce qui va se passer, il est difficile d'analyser un peu le football africain parce qu'il y a généralement beaucoup de surprises. Mais de façon générale, c'est clair que le Sénégal comme l'Algérie vont partir avec les faveurs des pronostics. Donc, naturellement, en raison de leur vécu, de l'importance de leurs moyens également, parce que ça compte, mais également de la qualité de leurs effectifs respectifs. C'est deux sélections qui ont parmi les meilleurs effectifs en Afrique. Donc, forcément, on les considère parmi les favoris de ce groupe. Et quand on voit que cette édition, il y aura 24 équipes, trois équipes qui vont se qualifier dans la poule, les deux qui vont se qualifier directement et le troisième potentiellement comme meilleur troisième. C'est-à-dire qu'en principe, ce serait un tremblement de terre que le Sénégal ou l'Algérie ne passent pas. Je pense qu'ils vont passer les deux. Après, le véritable enjeu, ce sera peut-être qui va passer pour garder la première place. C'est là le véritable enjeu, mais sinon, les deux équipes vont passer. Vous allez parler, s'il vous plaît, du duel, entre guillemets, du duel Marais-Sané, des grands joueurs de la première ligne, et aussi du duel Asio, Aluo-Sissé, et bien sûr, Jamal Belmadri, un mot sur ce qu'ils font depuis qu'ils sont à la tête de la sélection. On nous remporte cette compétition. Il suffit d'y croire et voilà, tout peut arriver. Faïe, Babakar. Faïe. Abouba. Abouba Kroé. Abouba Kroé. Oui. Donc, s'il vous plaît, je voudrais avant tout de suite, c'est la dernière sur ce qui se passe dans ce groupe où il y a la Tanzanie et le Kenya. Ce qui se passe, ce qui va se passer, il est difficile d'analyser un peu le football africain parce qu'il y a généralement beaucoup de surprises. Mais de façon générale, c'est clair que le Sénégal comme l'Algérie vont partir avec les faveurs des pronostics, naturellement en raison de leur vécu, de l'importance de leurs moyens également, parce que ça compte, mais également de la qualité de leurs effectifs respectifs. C'est deux sélections qui ont parmi les meilleurs effectifs en Afrique, donc forcément, on les considère parmi les favoris de ce groupe. Et quand on voit que cette édition, il y aura 24 équipes, trois équipes qui vont se qualifier dans la poule, les deux qui vont se qualifier directement et le troisième potentiellement comme meilleur troisième, c'est-à-dire qu'en principe, ce serait un tremblement de terre que le Sénégal ou l'Algérie ne passent pas. Je pense qu'ils vont passer les deux. Après, le véritable enjeu, ce sera peut-être qui va passer pour garder la première place. C'est là le véritable enjeu, mais sinon, les deux équipes vont passer. Vous allez parler, s'il vous plaît, du duel, entre guillemets, du duel Marès-Sané, les plus grands joueurs de la première ligne, et aussi du duel Asio, à lui aussi c'est, et bien sûr, Jamal Belmadir, un mot sur ce qu'ils font depuis... Qu'est-ce qu'ils sont à la fête de la sélection ? Alors, pour commencer par les footballeurs, c'est deux joueurs qui se retrouvent. Marès et Sayomane, ils se sont retrouvés en 2015. Ils ont partagé le même groupe à Mongomo. L'Algérie était passée et je pense qu'à cette période-là, Marès était plus mature, plus près. Aujourd'hui, je pense que la donne a changé. Sayomane est devenu un tout autre joueur. C'est vrai, Marès a entre-temps remporté le trophée de meilleur joueur de la Première Ligue. Aujourd'hui, Sayomane n'était pas loin de prendre cette édition. Je pense qu'entre 2015 et aujourd'hui, ce qui a surtout changé, c'est peut-être pas que Marès a régressé, mais c'est surtout Sayomane qui a fait un grand bond en avant pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, devenir l'un des principaux joueurs de Liverpool, pour l'un des joueurs les plus influents du championnat anglais et qu'on a pu voir cette saison qui a atteint un niveau exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout Sayomane qui a fait ce grand bond et le football, c'est surtout une question de cycle, de forme du moment. Quand on voit que Marès, par exemple, il n'a peut-être pas aujourd'hui la forme qu'il avait quand il était à l'Est. Aujourd'hui, c'est Sayomane qui est dans cette dynamique plutôt positive. Maintenant, il faudrait ne pas faire l'erreur de croire que forcément, que Sayomane va être plus en forme pour cette compétition parce qu'il a joué beaucoup de matchs, alors que je suppose que Marès, qui en a joué moins, viendra avec une certaine fraîcheur. Mais sur cet aspect physique, Marès peut avoir cet avantage. Après, sur la forme du moment, sur la confiance, forcément, Sayomane est devant, à mon avis. Si c'est Belmadji, comment pensez-vous de Belmadji ? C'est déjà deux entraîneurs qui permettent un peu de valoriser l'expertise locale. Je trouve que c'est très bien que l'Afrique confie ses ressources à ses fils parce que le football, aujourd'hui, c'est devenu une ressource carrément comme n'importe quelle autre ressource. C'est un vecteur de richesse, c'est un vecteur de transformation sociale et aujourd'hui, il est important que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent en charge leur destin dans tous les domaines, particulièrement dans le sport. Et cela passe par les résultats que des entraîneurs comme Belmadji, comme Aleou Sissé, comme Florent Ibingé avec la RD Congo, les résultats qu'ils sont en train de faire. Ce sont eux qui pourront permettre à d'autres sélections de s'ouvrir et je trouve qu'ils font jusque-là un très bon travail. Maintenant, c'est sur le terrain, en tout cas, que ça va se déterminer. Vous trouvez que l'Algérie est un favori pour les 5 ? On peut citer 4 ou 5 favoris. Peut-être oui, moi j'aurais mis 4 ou 5 autres équipes avec l'Algérie, mais peut-être un peu plus eux que l'Algérie. C'est l'Egypte qui est dans son pays, qui est organisateur et qui est recordement du trophée. C'est le Cameroun, quoi qu'on puisse dire. On pourra toujours dire que le Cameroun a une équipe peut-être moins préparée, mais c'est le champion en titre, on ne peut pas les oublier. Et le Cameroun n'a pas souvent besoin d'être fort pour être prêt. Il y a également le Sénégal, on ne va pas se cacher. Tu ne peux pas être première nation au classement FIFA pendant un an et sortir d'un mondial il y a un an et se cacher. Forcément, ça fait partie des favoris. Il y a le Maroc qui a une très belle génération également avec un entraîneur qui connaît cette compétition. Après, il y a la Côte d'Ivoire, l'Algérie.